Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à vous poser, c'est comment faire un doctorat ? Alors généralement quand vous vous posez cette question, c'est que vous êtes au tout début de vos démarches et que justement vous ne savez pas du tout comment s'inscrire, est-ce qu'il faut avoir un master obligatoirement, si oui quel master il faut avoir, quel niveau il faut aussi pour réussir en doctorat, et finalement comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire en doctorat, quelles sont les démarches préliminaires à faire et comment faire pour aller jusqu'au bout et obtenir son doctorat. La première chose qu'il faut que tu saches c'est que pour accéder au doctorat, pour pouvoir s'inscrire, il faut nécessairement avoir un niveau d'études à bac plus 5. Donc là forcément il te faut soit un master, soit un diplôme équivalent au master. Si vous voulez faire de la recherche, il est bien de plutôt passer par un master de recherche, c'est vraiment le master qu'il faut privilégier dans votre discipline. Maintenant c'est possible aussi d'accéder au doctorat en ayant un master of science, en ayant un diplôme d'ingénieur, en ayant même fait une VAE pour valider les acquis de l'expérience professionnelle avant de s'inscrire en doctorat. Et d'ailleurs il est aussi possible d'obtenir le doctorat par la voie de la VAE. Vous pouvez obtenir un doctorat sans passer par la rédaction d'une thèse. Et là il faudra simplement monter un dossier et montrer, justifier d'un certain niveau d'expérience professionnelle. Alors bien entendu dans tous les autres cas, il faut déjà être familiarisé avec la recherche avant de se lancer dans un doctorat. C'est pour ça qu'il faut privilégier le master de recherche. Et si vous avez par exemple un master professionnel dans un domaine, par exemple l'histoire de l'art, vous avez un master professionnel et pas un master de recherche, et bien il va falloir quand même justifier d'une expérience de recherche assez conséquente pour pouvoir vous inscrire en doctorat. Ou alors il faudra refaire un master de recherche. Donc si vous avez un master professionnel, mais que vous avez travaillé dans un laboratoire par exemple, ou que vous avez publié dans des revues scientifiques, ce sera possible d'envisager le doctorat. Donc il faudra faire une demande d'équivalence auprès des universités, et c'est là que vous devrez justifier de cette expérience avant toute démarche administrative en doctorat. Maintenant, c'est vrai que vous avez beau être titulaire d'un master, très souvent vous vous demandez finalement est-ce que j'ai le niveau pour réussir en doctorat. Et c'est légitime parce qu'avoir un master, c'est quelque chose de finalement très courant aujourd'hui, et c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a un master qu'on va pouvoir réussir en doctorat. Et souvent la question que vous vous posez quand vous avez déjà un master, c'est est-ce que vraiment j'ai le niveau ou pas ? Alors là il y a deux choses à distinguer, c'est finalement avoir le niveau pour s'inscrire en doctorat, c'est pas la même chose qu'avoir le niveau pour réussir en doctorat. Et c'est là souvent que les doutes commencent à s'engouffrer, et que quand vous avez un master de recherche, vous doutez, vous vous posez des questions, alors que tout le terrain est prêt et préparé pour accéder au doctorat. Pour ce qui est de l'inscription au doctorat, c'est pas très compliqué en fait, si vous avez un certain niveau en master, ça passera. C'est-à-dire que si vous avez une mention très bien au master, en recherche, ça passe, vous pouvez vous inscrire en doctorat. En général ça bloque pas, il faut trouver un directeur évidemment, et puis un laboratoire. Mais en termes de possibilités, théoriquement, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez eu qu'une mention bien à votre master, mais que la note du mémoire est supérieure à 16, 17 sur 20, vous avez une chance aussi d'intégrer un doctorat sans problème. C'est souvent pour ça qu'on vous demande les relevés de notes, parce qu'une mention bien, ça peut passer, même si théoriquement, c'est plutôt une mention très bien qu'il faut viser. Ça je vous le dis, si vous êtes actuellement en master, ou si vous êtes en licence ou avant, et que vous envisagez d'aller en doctorat, clairement, les notes du master sont très importantes, et c'est vraiment bien de viser la mention très bien. Avoir le niveau pour réussir le doctorat, ça c'est autre chose, et je pense que vous le savez, vous venez souvent vers moi pour me poser ce genre de questions. Comment on sait si on va réussir en doctorat, et comment on sait si on a vraiment le niveau pour accéder à ce niveau-là, parce que vous savez très bien que vous allez doubler votre temps d'études, quasiment, quand on part sur un doctorat en sciences appliquées, on part sur 3-4 ans sûr, si vous êtes en sciences humaines et sociales, ce sera plutôt 5 à 6 ans en moyenne, donc clairement, vous allez doubler votre temps d'études. Le doctorat présente des difficultés qui sont spécifiques, c'est des difficultés que vous n'avez jamais rencontrées, ça joue le garantie. Même si vous vous sentez bien armé, on va vous répéter sans arrêt, sans arrêt, que le doctorat c'est difficile, et que de toute façon, il n'y a pas de débouché après, que voilà, c'est même pas que le doctorat qui est dur, c'est qu'en plus, faire un doctorat, ça n'a pas d'intérêt, et ça, c'est quelque chose qui va être compliqué à gérer pendant toute la durée du doctorat, et parfois même jusque dans l'après-doctorat. Donc là, c'est là souvent qu'il y a tout un flou, et qu'on se demande finalement comment on fait pour accéder à ce niveau d'études, qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence vraiment, et comme capacité finalement, parce qu'on sait que ça ne va pas se jouer que sur un relevé de notes. Alors à cela, personnellement, je n'ai qu'une seule réponse, c'est est-ce que vous avez envie de faire un doctorat, et si oui, pourquoi vous avez envie de faire un doctorat ? Si vous avez vraiment envie de faire un doctorat, que vous êtes passionné par la recherche, que vous êtes passionné par un sujet, que vous avez envie de résoudre des questions qu'aucun humain n'a résolues jusqu'à présent, et que vraiment vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est le meilleur indicateur. Pour moi, c'est très positif, ça veut dire que vous avez les meilleures chances de réussir un doctorat, et de surmonter les difficultés qui vous attendent. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être difficile, mais là, on est au-delà des simples compétences, on est au-delà des simples relevés de notes, il ne s'agit pas d'un travail scolaire, vous allez devoir appliquer une certaine méthode, une méthode que vous allez apprendre, que vous allez acquérir au cours de ces années de doctorat, et je pense que ce qui peut se rapprocher le plus finalement de ce challenge-là, c'est vraiment le sport de haut niveau. Si vous êtes quelqu'un de compétiteur, quelqu'un qui aime le challenge, et qui en plus est passionné, que vous avez des bons résultats en master, je pense que le terrain est bon en fait, vous avez vraiment quelque chose qui peut fonctionner en doctorat. Vous allez devoir vraiment vous surpasser. Mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance, c'est comme si vous étiez, enfin c'est une énigme en fait, vous ne pouvez pas savoir quand vous vous lancez dans un projet comme le sport de haut niveau, si vraiment un jour vous allez atteindre le niveau dont vous pouvez rêver, c'est-à-dire avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques, être champion du monde, enfin je ne sais pas, réussir un grand chelème. Tout ça, c'est un travail de longue haleine, il n'y a pas de réponse toute faite à ça. Et si vous voulez vraiment vous lancer dans un doctorat, sachez que c'est ce genre de flou, c'est ce genre d'incertitude auquel vous allez avoir à faire face, et c'est ça qui va représenter la plus grande difficulté dans votre parcours. Alors concrètement, comment on fait pour s'inscrire en doctorat ? Comment on fait pour faire un doctorat ? Si maintenant vous êtes prêts à vous lancer, et bien vous êtes certainement en train de vous dire ok, mais très bien, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut s'y prendre ? Là, si vous vous posez cette question-là, c'est déjà bien, si vous avez bien compris que la formation doctorale n'a rien à voir avec la formation que vous avez vécue jusqu'à présent en master, puisque c'est une formation qui est individuelle et non pas une formation collective. Ça veut dire que, en doctorat, vous êtes censé avoir un sujet de recherche qui est inédit, c'est à vous de monter le projet, c'est pas une formation classique où vous allez pouvoir vous intégrer et où on va vous souffler un petit peu la marche à suivre. Donc la première chose qu'il faut comprendre, et bien c'est que le projet, ce sera à vous de le créer, la formation doctorale, c'est vraiment vous qui en êtes l'acteur, c'est vous qui en êtes le promoteur, c'est vous qui en êtes l'ambassadeur, c'est vous qui allez mener la barque à présent. Vous allez être encadré par un professeur des universités ou par un maître de conférence HDR, habilité à diriger des recherches. Donc la première chose à faire, c'est de faire le point sur votre sujet de recherche. Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là ? Normalement, vous avez déjà déblayé le terrain, vous avez peut-être déjà publié dans des revues scientifiques. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais en tout cas, vous êtes censé être conscient de ce qui reste à faire dans ce domaine de recherche. Donc c'est pas la peine d'avoir un projet de recherche extrêmement précis, parce qu'en général, ça fonctionne pas comme ça. Il faut simplement savoir quelles sont les limites, les bornes de ce domaine que vous voulez intégrer, et ensuite vous allez contacter des professeurs qui pourraient vous encadrer pour cette recherche en particulier. Donc votre recherche, elle doit être inédite, c'est quelque chose qui a jamais été fait, assurez-vous que ça n'a jamais été fait. Je vais vous mettre le lien ici vers la vidéo que j'avais faite à ce sujet pour bien repérer les laboratoires et pour trouver les sites qui vous permettront de savoir si la recherche a déjà été menée ou si elle est déjà en cours, par exemple. Donc je vous laisse sur ce lien-là. Vous vous regardez, il y a plein d'informations également sur l'inscription en doctorat, donc c'est pour ça que je détaille pas ici dans cette vidéo-là. Maintenant, on peut parler de la question du financement de la formation doctorale, de la thèse, de la recherche doctorale. C'est une question qui est essentielle parce qu'elle peut orienter justement la façon dont vous allez vous y prendre pour intégrer le doctorat. Si vous avez un diplôme d'ingénieur, souvent vous allez passer par des contrats-cifres, c'est-à-dire que vous allez postuler sur des offres de contrats doctoraux, des contrats-cifres qui sont des contrats avec des entreprises pour vous inscrire en doctorat. Donc le cheminement sera un peu différent si vous partez sur ce type, de contrats. Autrement, il faut rechercher un financement dans tous les cas si vous voulez vous inscrire en doctorat. Quoi qu'il arrive, recherchez un financement. Ça veut pas dire qu'il va être obligatoire d'avoir trouvé un financement pour vous inscrire, ça dépend des disciplines, ça dépend des laboratoires. En général, en sciences appliquées, on va vous demander un financement obligatoirement, mais pas en sciences sociales, pas en sciences humaines. Il y a des thèses de doctorat qui sont soutenues tous les ans qui n'avaient jamais eu de financement, qui ont été menées par des doctorants qui ont eux-mêmes financé leur recherche. Et il est très courant aussi de trouver un financement en cours de route pendant les années de thèse. Donc là, il n'y a pas de règle à proprement parler, ça dépend de votre domaine. Il faut vraiment faire une recherche ciblée par rapport à votre sujet de recherche, voir qui pourrait éventuellement financer votre recherche. Ça peut être l'université, ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme, une institution, une association, une fondation. Il faut vraiment chercher de tous les côtés, mettre en place une veille. Et là, il vous appartient également de faire ce travail avant de pouvoir vous inscrire en doctorat. Alors maintenant que vous avez compris quel est le chemin qu'il faut suivre pour s'inscrire en doctorat, vous vous demandez certainement, concrètement, comment se passe un doctorat, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est juste écrire une thèse ? Vous avez certainement entendu parler de formation doctorale, d'autres choses qu'il faudrait valider. Alors effectivement, en doctorat, vous allez avoir d'un côté la thèse, qui va représenter un certain volume de travail. Déjà, c'est un travail de recherche que vous allez devoir mener. Et d'un autre côté, par rapport à la thèse, il y a aussi des crédits doctoraux que vous allez devoir valider. Donc là, c'est un peu l'équivalent des UE. En fait, les crédits doctoraux vont être validés de différentes façons. Vous allez avoir des formations doctorales, qui peuvent être des formations à des logiciels, des formations à l'écriture de la thèse, des formations méthodaux pour mener les recherches doctorales. Ça peut être aussi la formation en langue. Donc il va falloir justifier d'un certain niveau de langue qui n'est pas votre langue natale, bien entendu. Donc là, c'est souvent l'anglais ou alors une langue que vous maîtrisez, votre langue natale, quand vous faites justement le doctorat en France. Il y a aussi des crédits doctoraux à valider par rapport à la diffusion des travaux de recherche. Ça, c'est très important parce qu'il va falloir comprendre qu'en tant que doctorant, quand vous serez en doctorat, vous ne serez plus étudiant. Vous serez doctorant. C'est deux mots différents parce que l'activité est différente. Vous êtes déjà un professionnel de la recherche scientifique dès lors que vous intégrez le doctorat. Et à ce titre, vous allez devoir publier des articles scientifiques dans des revues scientifiques. Donc ça veut dire qu'à la fin du doctorat, vous devez avoir obtenu l'aval aussi, la validation de vos pairs dans la recherche scientifique. Il ne suffit pas d'avoir écrit une thèse, il faut que votre travail de recherche soit validé et pour prouver qu'il l'est, eh bien, il faut publier, il faut communiquer. Vous allez devoir participer à des colloques, à des journées d'études et faire des conférences, en fait, sur votre sujet de recherche pour montrer que vous travaillez aussi à diffuser la recherche. Parce que la recherche n'est pas... vous n'allez pas faire une recherche dans votre coin, ça, ça n'existe pas. La recherche, c'est un métier d'équipe, c'est un travail que vous devez mener et que vous devez faire connaître. Vous devez toujours travailler à faire connaître vos travaux. Et ça, ça fera partie de votre métier par la suite si vous voulez continuer en recherche après le doctorat. Donc, tout ça, c'est un travail, évidemment, de très longue haleine. Publier un article scientifique, ça prend parfois plusieurs années parce qu'entre le moment où vous allez découvrir l'offre et l'appel, la contribution et le moment où l'article va sortir en papier, il va se passer énormément de temps. Donc, vraiment, mettez-vous-y très rapidement dès la première année, pensez-y assez vite. Et d'ailleurs, si vous avez déjà publié avant même d'intégrer le doctorat, c'est vraiment un point positif parce que ça va vous permettre de valider d'emblée des crédits doctoraux en arrivant dans la formation doctorale. Voilà, donc pour conclure, je dirais que répondre à la question comment faire un doctorat, c'est pas évident, même si c'est une question que vous vous posez très souvent, c'est finalement une question qui est mal posée parce que comment faire un doctorat, ça peut englober énormément de choses. En général, si vous vous posez cette question-là, c'est qu'il y a pas mal de choses à éclaircir, c'est normal parce que le parcours doctoral, il est vraiment semé d'embûches et en fait, vous n'êtes pas encadré déjà entre le moment où vous voulez faire la thèse et le moment où vous allez vous inscrire en doctorat. Et après, ça va continuer comme ça. Vous allez avoir un encadrant mais qui va, vous verrez, être plutôt là pour relire votre thèse et vous l'avez compris, le doctorat, c'est bien plus que la rédaction d'une thèse. Donc, il va falloir être autonome et aussi être capable d'écouter les conseils, de se faire accompagner. D'ailleurs, si vous êtes perdu, que ce soit au moment de l'inscription au doctorat, que ce soit en plein milieu du doctorat parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que ce soit à la fin de la thèse parce que souvent, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent et qu'on perd un peu la maîtrise de tout ce qu'on a pu mettre en place pendant le doctorat, eh bien, je vous invite à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi éventuellement. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous n'avez qu'à suivre ce lien pour me contacter via le site Calendly. Donc, vous prenez rendez-vous, on en discute ensemble et on voit ensemble quel programme on peut mettre en place pour que vous puissiez aller de l'avant et vraiment travailler dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, en attendant, je vous souhaite vraiment de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501